Alors c'est Mithi Sarah, j'appelle le salon de l'immobilier marocain de Paris pour avoir une idée de près de ce qui se passe en termes de projets. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion d'y aller régulièrement. Les stands de Mzianine, les agents ils sont très accueillants, souriants, ils nous expliquent de près ce qui se passe. C'est une très belle initiative, ça nous permet d'être à jour sur ce qui se passe, d'avoir plus d'informations, ça instaure la confiance dans les projets de l'immobilier. On aurait espéré que l'initiative fonctionne plus régulièrement, par exemple deux fois par an, parce qu'il y a l'occasion d'y aller, et d'y aller une autre fois. Bonjour Sandrine, donc moi j'ai acheté grâce au salon du SMAP en 2017. J'ai visité, je suis allée à toutes les réunions et les conférences des notaires pour nous informer et pouvoir acheter en toute sécurité, puisque moi je suis française à 100%. Et donc j'ai rencontré après les stands et les banquiers qui étaient sur les stands. J'ai découvert que des banques françaises étaient en France et au Maroc, contrairement à ce qu'on pouvait me dire à l'époque. Et j'ai pu visiter sur plan et ensuite visiter au Maroc directement. Moi, j'ai acheté donc à Agadir avec GBH. J'ai pu voir la qualité de l'immobilier et prendre ma décision grâce à toutes ces informations qu'on a sur place. Moi, je pense que quelqu'un qui veut acheter français ou marocain au Maroc, c'est une très bonne opportunité de poser toutes les questions et d'être sans sécurité. Merci. 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 Merci.